A toutes et à tous, voici le corrigé de l'explication du texte de David Joum de l'origine du contrat en 1752. D'emblée, Joum distingue deux types de devoirs. Le devoir moral, qui serait né d'un sentiment de sympathie, et le sentiment d'obligation, qui serait lié aux intérêts de la société. Question alors de savoir s'il faut proposer ces deux types de devoirs, ces deux types d'obligations. D'un côté, il y aurait la morale, et de l'autre, le droit. Mais en fait, pour comprendre ce texte, il faut aller un peu plus loin. Pour comprendre ce texte, il faut le situer dans un contexte plus large. Joum s'oppose à toute théorie contractualiste. Il n'y a pas de lien entre le gouvernement et les gouvernés, et tout pouvoir ne n'est pas d'un consentement éclairé. Comment expliquer cela ? Eh bien, partons des faits. La plupart des gouvernements sont nés de l'usurpation, de la force, et finalement, l'origine de tout pouvoir est arbitraire. Et ensuite, les hommes s'habituent à obéir à de tels gouvernements. On peut donc maintenant voir le rapport qu'il y a avec l'idée de devoir. Comment expliquer que les hommes obéissent à des devoirs et des sentiments d'obligation ? Est-ce que ces sentiments d'obligation naissent naturellement en eux ? Et comment le pouvoir politique peut-il susciter de tels sentiments d'obligation ? On voit bien qu'il y a bien un rapport à ce qui serait naturel et ce qui serait artificiel. Je vais m'appuyer sur un extrait du contrat originel. Je lis « Si tous les hommes étaient pleins d'un respect pour la justice, assez rigide, pour que, d'eux-mêmes, ils s'abstiennent de porter atteinte à la propriété des autres, ils seraient demeurés pour toujours dans un état de liberté absolue, sans être soumis à aucun magistrat, ni à aucune société politique. » On le voit bien, il y a deux alternatives. C'est « Tous les hommes étaient parfaits, ils n'auraient pas besoin d'une institution de justice, ni d'une autorité politique. » Et le cas inverse est aussi vrai. Si les hommes étaient imparfaits, ils seraient incapables d'obéir à de telles règles de justice. Donc, il devient intéressant, dans le texte que je vous ai proposé, d'analyser le devoir moral de la première espèce, qui serait née d'une sorte d'instinct moral, d'instinct de bienveillance, de sympathie. Et ensuite, le deuxième type de devoir qui n'est précisément d'une obligation et qui se fonde sur l'idée d'intérêt, d'utilité. Et dans ce cas, la question devient très pertinente. Comment faire en sorte que ces devoirs se répondent ou au contraire s'opposent ? Il y aurait d'un côté la morale et de l'autre le droit. Et enfin, pour terminer, faut-il concilier, rendre compatible l'agréable à l'utile ? Nous allons maintenant lire ce texte. All moral duties may be divided into two kinds. The first are those to which men are impelled by a natural instinct or immediate propensity which operates on them, independent of all ideas of obligation and of all views either to public or private utility. Of this nature, our love of children, gratitude to benefactors, pity to the unfortunate. When we reflect on the advantage which results to society from such humane instincts, we pay them the just tribute of moral approbation and esteem. But the person actuated by them feels their power and influence antecedent to any such reflection. The second kind of moral duties are such as are not supported by any original instinct of nature. The second kind of moral duties may be divided into two aspects. A la première appartiennent ceux auxquels les hommes sont poussés par un instinct naturel ou un penchant immédiat qui agit sur eux indépendamment de toute idée d'obligation et de toute considération d'utilité publique ou privée. De ce genre sont l'amour des enfants, la gratitude envers les bienfaiteurs, la pitié pour les malheureux. Quand nous réfléchissons à l'avantage que la société retire de tels instincts humains, nous leur payons le juste tribut de l'approbation morale et de l'estime. Mais la personne mue par eux ressent leur pouvoir et leur influence antérieurement à toute réflexion de ce type. Les devoirs moraux de la deuxième espèce sont ceux qui ne sont soutenus par aucun instinct naturel ou originel et dont on s'acquitte uniquement par un sentiment d'obligation qui apparaît lorsque nous considérons les nécessités de la société humaine et l'impossibilité qu'elle se maintienne si ce devoir était négligé. C'est ainsi que la justice, autrement dit le respect de la propriété des autres, la fidélité, autrement dit le respect des promesses, deviennent obligatoires et acquièrent une autorité sur les hommes. Comme il est en effet évident que tout le monde s'aime soi-même plus que n'importe quel. On le voit bien, Hume distingue deux types de devoirs. Les premiers devoirs peuvent être considérés comme naturels et ils sont caractérisés par une sorte d'instinct, de tendance et ils sont approuvés de manière subjective par l'ensemble des hommes. Par exemple, la pitié pour les malheureux ou l'amour des enfants. Mais Hume distingue ensuite les devoirs qui sont caractérisés par le souci de l'utilité et de l'intérêt général. Et à ce moment-là, on peut montrer qu'il existe une différence entre les devoirs qui naîtraient d'une sorte de tendance naturelle et les devoirs qui naîtraient des obligations de la société. Mais on peut aussi montrer qu'ils sont articulés l'un et l'autre. Comment pourrions-nous obérir à des règles de justice si nous n'avons pas en nous un sentiment de devoir ? Et même Hume dira, en citant les Anglais, que certains hommes sont prêts à aller au-delà de leurs devoirs par une sorte de loyalisme, de fidélité qui peut caractériser comme une sorte de bigoterie. Alors, vous pouvez, en prolongeant le texte, montrer la différence qu'il existe chez Kant qui distingue, lui, deux types de législation. Une législation interne des devoirs envers soi-même et une législation externe des devoirs envers la société. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Hume, c'est de montrer comment on passe finalement d'un ordre naturel à un ordre artificiel. Et la justice pourrait s'inspirer d'une sorte de vertu naturelle, mais dès lors qu'elle devient une institution, c'est un artifice. Donc, il faut montrer comment ces deux ordres vont s'imbriquer l'un dans l'autre.